Les amis, je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez vous lancer quelques pannons et commencer à vite vendre, pensez aux femmes. Lancez-vous dans les affaires des femmes parce que non. Moi, je suis une femme, on achète. Regardez par exemple le joli sac, ça y a des couleurs différentes. On n'a pas encore fait tous les cartons. Je vais d'abord tirer celui-ci. On va mettre l'image des différentes couleurs disponibles. Le sac, c'est non. Ça se soigne quelle maladie de rendre les gens en Afrique? Le sac, c'est la maladie. Ça. C'est tellement joli, regardez, éclasse. C'est juste. Voilà une autre idée business. Les sacs à main pour femmes. Les sacs à main. Il y a eu les sacs à main pour hommes. Oui, mais on n'a pas encore de... Oui, il y en a, il y en a. Il y a dans les petits... Les bandoulières et tout et tout. Non, les sacs à main, vous voyez. Les sacs à main, celui-là aussi bien. Donc finissons avec ce qui se ressemble. Il y a aussi ce modèle. Regardez, les modèles comme ça. Ce sont les modèles de l'heure. Oui, très pratique. Bandoulières. Parce qu'il y a les chaînes à l'intérieur. Il y a les chaînes à l'intérieur. Même ces séances, la chaîne à l'intérieur. Il y a la chaîne à l'intérieur. Donc... Alors là, sa chaîne. Et on a remarqué que de nos jours, les femmes utilisent de plus en plus les petits sacs. Oui. Ce n'est pas comme avant, où on prenait les gros photos. Des sortes que même si elles se retrouvent n'importe où. Elles auraient toujours l'espace dans son sac. L'espace. Aujourd'hui, c'est plutôt classe. Oui. Très simple. Comme ça. Tu accroches ton petit sac là. Tu es d'ailleurs tranquille. Tranquille. Tu n'es pas encombré. Et puis ça donne encore même très bien sur les photos. Oui. Très joli. Donc, vous voyez, les sacs comme ça. Et l'autre là aussi. Il y a aussi un modèle comme celui-ci. Je crois que tout le monde connaît ça quand même. Oui, ça c'est un cuit. Mais le prix aussi est très bon. Le prix est très bon. Vous voyez. Bon, ça aussi, sa chaîne, disons sa corde ou sa bandoulière et tout. Oui, à l'intérieur. Et la plupart des sacs maintenant sont bandoulières. J'ai hâte de le tenir comme ça. Et puis à l'intérieur, il y a sa petite bandoulière. Je pense que c'est la corde qu'on appelle bandoulière. Oui, c'est parce qu'il y a la corde ici qu'on parle de bandoulière. Donc, quand tu es fatigué de tenir comme ça, ça dépend de l'habillement aussi. Parce que, il y a les tenues où tu ne peux pas prendre le sac, tu accroches tout. Ça sera long, ça ne sera pas joli. Attends, est-ce que tu ne vas pas mettre une robe de soirée et tu viens accrocher une bandoulière ? Un joli pétition. Eh, maman, ça a commencé comment ? Donc, petit sac de la très classe. Très classe comme ça. Donc, l'idée en fait de la vidéo, c'est... La matière est bonne. C'est vraiment intense. L'idée business ici, c'est les sacs à main. Les sacs à main. Les sacs à main aussi. On a les sacs à main tout le temps. Même les sacs pas très chers, là. Pas chers du tout. Oui, montre-le les petits sacs, là. Même les simples trucs comme ça. Eh ? Hein ? S'il te plaît. Même les petits sacs comme ça. Vous voyez, ça passe. Et j'ai aussi remarqué les petits sacs très, très moins chers, là. Vous savez que les... Il y a une dame... Il y a une cliente qui était venu, elle me dit qu'il y avait les sacs très moins chers, là. Je lui ai dit, mais la qualité, ça ne te dérange pas ? Elle m'a dit, si ça peut faire... Si ça peut faire même trois mois. Genre, ça peut faire trois mois, c'est bon. Donc, il y a les gens qui utilisent des sacs de table, quoi. Oui. Bon, c'est tout ça, ça dépend du... Si ça peut faire trois mois, c'est déjà bon et tout, tu vois. Mais quand j'ai reçu, la qualité était bonne, c'était pas mauvais. Donc, on peut vous dire que même les sacs qui coûtent moins cher, là, vous pouvez vous lancer dedans. Et c'est ça, les sacs qui se disent qu'on vend même beaucoup. Voilà, les sacs qu'on envoie là-bas, tu vois. Les gens ont beaucoup apprécié, les gens ont acheté et tout et tout, parce que c'était des sacs moins chers. Vous comprenez, les sacs quand même moins chers, comme ça, là. Donc, voilà. On n'a pas encore fini avec les sacs. Donc, on présente les sacs, il n'y a pas que ce qui est un peu... Bon, c'est vrai que c'est comme ils l'ont montré, là. Ça ne veut pas dire que c'est trop coûter. C'est ça, les sacs qui coûtent moins de combien, là. C'est ça, et c'est pas cher. Donc, on va déballer ça. Oui, il y a les sacs comme ça. Bien, comme si c'était à déballer pour vérifier. Non, nous ne voulons pas. Sinon, on va plus qu'on en avait déjà rangé. En tout cas, on va mettre les photos. On va mettre les photos numériques. Pour vous voyez de quel sac est-ce qu'on parle. Je crois que ceci, c'était en trois pièces. Donc, grand comme ceci. Il y a encore deux petits à l'intérieur. Donc, moyen et petit. Là, on va mettre les photos, là, pour que vous voyez. Donc, idée, business, sac à main. Les sacs à main, les amis. Il y a des gens qui se font une fortune pas possible dans les sacs à main. Donc, comme ma cliente, j'ai une cliente à Yaudela. Elle, elle achète les sacs. Elle prend ce qui est un peu cher. Elle prend les moyens. Elle prend ce qui est très moins cher. Dans elle, elle a les sacs pour toutes les couches. Elle a les sacs pour toutes les couches. Vous voyez que c'est un peu, elle ne peut pas chômé. C'est-à-dire, un papa sonne, je vais s'en vendre. Ça signifie que celles qui peuvent acheter les sacs très moins chers, il y aura au moins une personne qui va venir acheter ce jour-là. Ou alors, celles qui peuvent faire les sacs chers, il y aura au moins une personne. Elle a toujours, elle a fait toujours des ventes. Donc, voilà, les amis, pensez-y. Si vous voulez vous lancer en zone business, pensez aussi aux sacs à main, dans les sacs à main pour femmes. C'est un bon business. Voilà, les amis. On va vous laisser là, on est déjà cinq minutes. et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao. Bye.